RMC, Charles Matin, le choix d'Anaïs. J'oublierai ton nom, chanter Johnny. Vous rêvez peut-être de changer de nom de famille depuis des années, mais vous n'avez pas le courage de vous lancer dans des démarches très complexes. Et bien à partir d'aujourd'hui, Anaïs, c'est beaucoup plus facile avec l'entrée en vigueur d'une loi adoptée en mars dernier. Alors comment ça va marcher ? Plus besoin de se justifier, plus besoin de passer par le ministère de la Justice, il suffit d'aller à la mairie, de remplir un formulaire dans lequel vous dites ce que vous souhaitez. Vous ajoutez le nom de votre mère à celui de votre père, vous le remplacez, vous inversez, c'est comme vous voulez. Mais il faut bien réfléchir car la démarche est possible une seule fois dans la vie. Pour les enfants aussi, c'est plus facile. Les parents pourront leur rajouter un de leurs deux noms, celui qui n'a pas été transmis à la naissance. Mais il faut l'accord des deux parents et le consentement de votre enfant sera requis à partir de 13 ans. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est un énorme soulagement, en particulier pour les victimes de violences parentales. Oui, ceux qui ont été battus par leur père ou leur mère, qui sont obligés de se coltiner leur nom. Jusqu'à présent, ils pouvaient changer, mais c'était très dur. Il fallait monter un véritable dossier avec des témoignages épuisants, décourageants. Et puis, ça c'est pour les cas les plus graves. Il y a aussi ceux pour qui le nom n'était pas forcément une souffrance, mais qui ont été victimes de moqueries, notamment quand ils étaient petits à cause de leur nom de famille, et qui sont marqués par ça. Bah oui, Charles, je sais pas si tu te souviens de ce sketch de Jean-Yves Lafesse ? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur Connard Michel. Oui. Très bien. C'est la préfecture à l'appareil. Oui. L'association nationale des gens qui ont un nom prohibitif. Vous me demandez de changer de nom qui est de père en fils pendant des générations, et vous me demandez de m'appeler monsieur Martin aujourd'hui ? Votre père était un connard aussi ? Bah évidemment, mon père, mon grand-père est de génération en génération. Tous des connards ? Depuis X génération ? Dans ce cas précis, monsieur Connard assumait totalement son nom de famille, mais on comprend que pour certains, ce ne soit pas évident. Il ne faut pas se moquer, mais ça nous fait toujours rire. Pourtant, on le connaît par cœur, ce sketch. Mais c'est aussi Jean-Yves Lafesse qui est excellent. Oui. Et puis bon, avec cette facilité pour changer de nom, ça va donner aussi plus de visibilité aux mamans. Oui, dans 8 cas sur 10, l'enfant porte aujourd'hui le nom de famille du papa. Pourtant, la loi autorise désormais à mettre les deux noms dans l'ordre que vous voulez, mais il semble que la tradition soit bien ancrée, à tel point qu'autour de moi, quand j'interroge des copines à ce sujet, elles me disent qu'elles n'y ont même pas pensé que ça allait de soi à l'époque, et certaines semblent le regretter. Eh bien, qu'elles se rassurent ! La loi qui entre en vigueur aujourd'hui peut vous permettre de changer les choses. Selon un sondage IFOP publié en février dernier, 22% de la population voudrait changer de nom de famille. Eh bien, à suivre donc, parce que ces 22% vont pouvoir le faire plus facilement à partir d'aujourd'hui. Donc lundi, ce sera toujours Anaïs Castagna. Oui, je l'adore. Toujours charles manien pour moi aussi. Mais peut-être que vous, vous changerez de nom dans les mois qui viennent, on en reparlera forcément. Il est 5h25 sur RMC, c'est l'heure de vous faire gagner !